Et salut à tous c'est Kyomaray, bienvenue on se retrouve sur Skyrim pour la suite de nos aventures épisode je crois 46 si je dis pas de bêtises On va enfin partir à Solstheim, alors à savoir un truc c'est on a terminé la dernière fois donc voilà on était vraiment aux gorges du monde On avait terminé la quête principale, il y avait plein 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 de dragons autour Un truc à savoir c'est que moi j'étais vachement déçu quand même de cette fin, je m'attendais à mieux de la part de cette fin épique Le combat contre Alduin était vraiment stupide, était vraiment nul, même en regardant à nouveau le replay, en regardant à nouveau la vidéo Je me suis dit merde alors qu'est-ce que c'était nul, comparé à tout ce qu'on a fait, tous les combats épiques contre les mobs, les monstres qui étaient aux alentours Et là malheureusement on se retrouve contre un Alduin qui est vraiment nul à chier, donc ça m'a un peu déplu Ok, elle est une armure orque, mais d'où t'as une armure orque et comment ça se fait que tu me retrouves que maintenant toi déjà Alors, donc de deux choses l'une, on va stocker un peu nos affaires, parce que je pense que le voyage vers Solstheim va être un tout petit peu long Tiens il y a une gamine Ouais j'ai sauvé le monde Qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'aimerais bien une poupée, ou alors une jolie robe Euh bah je t'en trouverais une, mais je sais pas où Il paraît qu'il y a un très bon tailleur à Solitude Et les Kajits vendent peut-être des poupées, ils ont toujours les plus beaux jouets Bon bah ouais, non bah pas cette fois La tronche Malheur Donc, ah, une chose qu'on devait faire impérativement D'ailleurs, c'est bon d'y penser J'avais pas... Ah non, c'était dans l'autre baraque C'est dans mon autre maison Bon, une bonne chose sur laquelle il fallait justement que je pense C'est enfin faire en sorte que Serana ne soit plus une vampire Je voulais faire ça, déjà ce serait génial Euh, on va se rendre chez nous Euh, notre petit coin de paradis Le manoir Bourg du Vent Je sais plus comment, je l'ai pas vu comment il s'appelait déjà Enfin, vous avez été aussi super nombreux à me parler A me donner des indications, des informations super pratiques Concernant les moyens d'acquérir, on va dire, pas mal d'objets précieux Euh, il y en avait un en particulier qui était super intéressant C'est bon, la bague de feu Euh, enfin, qui me permettrait d'être résistant au feu Mais complètement, c'est-à-dire ne plus avoir les problèmes des vampires Ce serait génial Euh, en sachant que j'aime beaucoup être un vampire J'ai vu que certains étaient vachement, vachement réticents à la chose En disant, ouais, non, les vampires, machin Mais oui, effectivement Euh, les vampires, c'est une chose Mais vraiment, ils ont des atouts assez intéressants, assez importants C'est pour ça que j'aime beaucoup leurs... J'aime beaucoup les vampires sur ce coup-là J'avais tellement de grenats sur moi J'en ai pas vendu des masses Griffe en diamant, ça je peux la vendre La godor, je peux mettre là-dedans, ça aussi Des autres dragons, je peux les stocker Je vais stocker aussi Alors je stocke pas mal de choses parce que, de toute façon Euh, je ne pense pas que ça me soit très utile dans l'absolu Ça aussi Euh, qu'est-ce qu'on a à niveau armes ? Je pense que... Ah mince, j'aurais dû en profiter pour vendre J'aurais dû en profiter Euh... Ouais, 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 ouais Vous savez quoi ? Je crois pas avoir fini ma tour de l'enchanteur Il faudrait aussi que je m'y mette Hein, que je me mette à enfin finir ma tour de l'enchanteur Que je termine vraiment cette petite maison Alors il y a beaucoup de choses J'ai beaucoup, beaucoup de travail Euh... Ça demande beaucoup de ressources Ça demande beaucoup d'or Regardez, j'ai vraiment rien fait, rien fini Euh... J'ai même pas encore fini cette tour Donc pour vous dire Ça, ça, ça va mettre du temps Enfin, bref Euh... Allons-y, je veux dire On va tout de suite retourner Euh... Je pense que je vais aller dans un autre coin, non ? Non, on va retourner à Blanchrive C'est la, c'est la ville Où je sais, où je sais au moins où sont les vendeurs Donc je retourne à Blanchrive Au moins là Je vends mes, je vends mes objets Je vends à la rigueur même Euh... Les objets enchantés Quoique ça pourrait me permettre d'augmenter mon... Trala Bon On va aller en haut On va dénachanter Ce sera le plus simple J'aurais dû me TP directement en haut Lui de m'emberder Je pensais pas qu'il allait être... Qu'il allait déjà faire nuit Par où je suis passé, moi ? Allez Tataratada La nouvelle se répand comme une traînée de feu magique Le mal a été vaincu Vous nous avez tous sauvés Oui, je vous ai tous sauvés Je suis trop fort Ça me fait penser également J'arrête pas de penser là Mais c'est vrai qu'on a aussi les mots de puissance Les mots de pouvoir à... Les mots de pouvoir à chercher Pour augmenter un petit peu notre puissance Ça serait super, super pratique Allez L'hôtel d'enchantement Donc désenchanté Bah apparemment je connais les sorts Donc Ce sera Des... Est-ce que j'ai des choses à enchanter en fait ? Je crois pas Je vais m'amuser à enchanter Tiens Je vais mettre des dégâts de feu sur celle-là Voilà Ça m'a déjà coûté super cher J'aime spirituel On va aller sur une supérieure toute bête Artisanat Voilà Déjà ça L'armure dorée J'aimerais bien que les armures Fassent un super renforcement là Regain Regain de magie Un regain magique Super, super pété Ça serait génial Et il est jusqu'à 39% plus rapide C'est pas des masses C'est pas énorme Mais si je lui mets une noire C'est pas à 39 Allez On va faire ça Ça augmente quand même un petit peu mon enchantement Même si c'est pas le must Ça augmente un chouïa Je peux pas le voler Ça on s'en fiche Allez Ouais On va passer un peu le temps Il faut vite que j'aille vendre Ce serait cool Qu'on ne passe pas notre épisode à faire ça Et quelle heure d'ailleurs Ouais d'accord Oh Allez On va passer le temps Et une fois que c'est fait On est bon Allez Il est l'heure Debout tout le monde Il fait super beau Il fait magiquement beau C'est dégagé Allez hop Il Ah si Il s'arrête de pleuvoir Et il va faire beau C'est ça Il va commencer à faire beau Il y a déjà le soleil qui se pointe C'est génial J'adore ses pouvoirs J'apporte le beau temps Voilà Alors Alors je pense bien que tu aies des choses super à vendre Moi ce que je veux C'est te vendre plein de choses Alors déjà Elle a pas beaucoup d'argent Ouah Mais en deux trucs Je vais Je vais tout lui Je lui vends juste ça C'est bon c'est fini Voilà Elle peut plus rien me vendre Je vais aller voir à l'intérieur Ah pas de choix Salut Bla 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 Qu'est-ce que je vais pouvoir te vendre Ah mais ça a pas augmenté sa valeur En fait Tac Tac Ça Je peux vendre également Voilà Mattez moi ça En fait les choses que je peux lui vendre Ça c'est sur moi là-haut Faut pas déconner Ouais Je peux rien vendre Si Ça Et puis C'est tout Tenue J'ai J'ai Quasi rien à lui vendre C'est un morocquet Il faut que je le garde Ok Bah On a effectivement fait de très bonnes affaires Là pour le coup Je me suis rempli un petit peu J'ai de nouveau de l'or à foison Près de 10 000 Pièces d'or Ce qui est génial Ensuite On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Et Écoutez franchement Je pense qu'on va être bon Là il y a quoi C'est trouver la source d'énergie de ce donjon Allez Je vais le faire On va aller chercher la source On va aller chercher la source de ce Mystérieux pouvoir Et après On démarre Solstime Franchement C'est Ça va être super simple je pense Il y a Ouais il y a des dragons qui traînent encore Mais c'est rien de méchant Je pense pas qu'ils nous fassent grand chose De toute façon Vu qu'on a explosé la gueule A A leur meilleur copain J'en profite Tiens Hop là Pour l'alchi Qu'est-ce que tu veux toi Dégagez Ah ouais Eh mais merde Allez vas-y Mais c'est pas possible Tiens dégage Oh C'est quoi qui arrive là Qui c'est ça Adeptes de Boethia Ah ouais d'accord T'es descendu jusque là toi Bon J'ai failli me faire asmat par des loups C'est n'importe quoi Oh C'est magnifique Ah tiens il y a un énorme Un ours gigantesque Et une double Oh il était magnifique C'est ralenti Grotte oubliée Bah écoute On va voir Si elle est oubliée Force à canine Force à canine J'ai pas compris J'ai pas eu le temps de lire Oh espade en fer C'est pas super intéressant Par contre Il y a du coffre Et j'ai encore paumé Mauscarle Tiens bon toi ça Il va mettre dehors le con Oh il fait bobo Il fait bobo Mais c'est qu'il va vite en plus Ce salopard C'est ça Casse toi Retourne chez ta mère Il se bat contre qui Oh Allez Ça c'est réglé Ils sont super résistants Mine de rien Et j'ai encore perdu Enfin Si on met du scar Je sais pas à quoi Il me sert Ah là là Ok Donc Faut que je me méfie quand même Parce qu'il y a de sale piège Là on a une porte À mon avis Allez voir J'ai un coléreux Ça me suffit Faudra aussi que je cherche Effectivement Le grimoire Des Tremora Qui est un Je pense que c'est un sort Vachement puissant En conjuration Ça peut être super intéressant De l'avoir aussi À mon avis Ils doivent se défendre Mais comme des fous Ah Achève-le Vas-y Voilà Ouais d'accord Raté Je prends Paralysie générale Je prends Toujours pratique Ça sera toujours Bon à revendre Ah bah dis donc Ils sont pas très Ils sont pas très puissants Je retourne très doucement Parce que Sait-on jamais Quand il y a des pièges Tout ça Allez toi Cherche même pas Allez vas-y mon camarade Voilà Magnifique Je demande pas mieux Pas de cadavre Tiens là Il y a des choses intéressantes Ah ouais Il y a aussi un forcené Le miroir Augmente la parade de vin Ouais Pourquoi pas Lingots de fer On va les prendre C'est toujours très pratique De prendre De prendre les lingots de fer Et là Je n'arriverai pas À choper le dernier Non C'est assez bon J'ai fait la bêtise De le laisser tomber Est-ce que Par là Il y a quelque chose Et merde C'est de la puissance Ça Elle est abrut Alors Il y avait une porte Là-bas Je ne sais pas du tout Où elle mène Mais ça m'intrigue trop D'accord Ça ne s'ouvre pas On va tester Encore un tout petit peu Ah merde Donc vraiment Comme ça Un peu plus Comme ça Oh mais n'a rien T'es sérieux Voilà Ah bah super C'était juste Magnifique On passe notre level Et en passant Notre petit level Bah forcément On va pouvoir débloquer Certains Certains autres traits Alors on va encore Augmenter la magie Je suis désolé Je pars toujours là-dedans Mais c'est le seul truc Qui me Qui me plaît vraiment Alors On va Aller chercher Je pense L'enchantement Euh Parce qu'on va vraiment Vraiment en avoir besoin À un moment Coup de grâce aux créatures Pas aux personnages Capture 5% de l'âme De la victime Par le temps de recharger L'arme Cependant Moi je n'utilise pas Vraiment les armes Donc On va plutôt aller Sur un élémentaire Un enchantéur de feu Peut-être Je ne sais pas Si c'est les mêmes écoles Non ça On ne va pas faire ça Alors Ça ne servira à rien Autant aller Dans l'archerie Voilà Comme ça Mon arc invoqué Il fera plus de dégâts Voilà Par contre Tu avances un peu Merci Parfait Voilà Comme ça Mon arc lié Fera davantage de dégâts Ce qui me permettra Au passage D'être Plus méchant Contre certaines créatures Bon On a dit C'était vrai que Certains pouvoirs Ne font pas Masse de dégâts Mais Non Alors Certains pouvoirs Que l'on a J'ai l'impression Qu'il va se réveiller Certains Certains sorts En fait Sont liés Aux Compétences De votre personnage Par exemple Les armes liées Feront Oula c'est le bordel Les armes liées Feront davantage Ah le délétère Elles feront davantage de dégâts Si vous êtes justement Capable de l'utiliser C'est à dire là Si j'invoquais Une arme à une main Ça augmenterait Donc les compétences A une main Forcément Il y aurait Les compétences à une main Qui joueraient En ma faveur Tac 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 Voilà Il n'y a pas grand chose Toi t'es mort Toi t'es mouru Déjà Allez Farindos C'est bon ça Donc c'est pour ça Je trouvais Que certains sorts Ne soient pas très efficaces Admettons Et c'est vrai Que certains Ne sont pas Du tout Je l'ai tué d'un coup Allez Droger Je savais qu'il laisse levé Encore un délétère C'est mental en fait Que Certains sorts Je n'ai pas envie De prendre des mods Qui me donnent des sorts Extrêmement puissants Parce que je ne vois pas L'utilité en fait Les armes Ont toujours été Ont toujours été Très puissantes De base Alors je n'ai pas Merde Je n'ai pas envie De prendre des sorts Qui one shot Ce serait vraiment Stupide Ce serait vraiment stupide C'est un forcené Et bam Voilà camarade Enfin bref C'est tout ça pour dire Que effectivement Les sorts Qui one shot Il n'y a aucun intérêt A les avoir Pareil pour Les épées Ou autre C'est Sans nul doute Pas Le plus intéressant Ça je peux le passer Magnifique On a encore des lingots D'argent Allez hop J'ai bien fait De vider mes sacs Tac Tac Potion de soin C'est magnifique Potion de soin Magie Lingot d'argent Lingot d'argent Ok Forsaken crypt D'accord Gros tout oublié Quoi Tu t'en vas J'ai un bac mon copain Dis donc Il y a énormément de choses A voir là dedans Qui sont de soin Magnifique Que tes livres brûlés Sinon Toi Tu caches quoi Rien du tout D'intéressant C'est bien beau De te mettre en hauteur Et de te montrer Et de te mettre en valeur Mais si t'as rien dedans Je peux me méfier quand même Parce que je me suis pris Un piège tout à l'heure J'ai même pas fait attention Là on est bien Forcené Et boum C'est pas des petits drogueurs Qui vont m'embêter Il y a quand même Il y a quand même toujours Une Oh des bottes antiques Je vais les prendre exprès Juste parce que c'est C'est des bottes antiques Je pensais pas Qu'on pouvait avoir Le set Le set antique Ce serait génial Tiens d'ailleurs D'avoir un set complet Rien que pour l'exposer Allez tiens C'est un petit forcené Rien méchant Le petit coffre Qui fait plaisir Ouais Ohlala Je me fais plaisir Dis donc Cette petite expédition Elle aura Elle aura donné Quelque chose de super sympa Il y a à part des bruits chelous Oh C'est un bandant classique Déforcené Voilà Tac tac On est bon Les boules de feu A mon avis Ça aura Ça aura un tout autre effet Quand on partira En solstime Certains Certains m'ont fait D'ailleurs la remarque Apparemment Le feu ne fonctionne pas Très bien En solstime Je vais me retrouver Comme un crétin Avec mes gros sorts de feu Sans avoir utilisé Les vrais Grands Je sais même pas Qu'est-ce que je pourrais utiliser Contre les Contre les Les monstres là-bas C'est des cendrés Non c'est un truc comme ça Je sais plus Bah vous m'avez dit Des cendrés Ou des hommes des cendres Je sais plus comment ça s'appelle Mais tu vas t'ouvrir Sale t-il Mais arrête donc De déconner Mais c'est pas vrai Mais c'est Heureusement que j'ai Beaucoup de crochets Parce que Non mais non Mais non Mais non C'est de l'expert En même temps C'est pas vrai Enfin Bordel Faut pas déconner Quand même Putain juste pour ça Quoi N'importe quoi Oh La chance Oh la la J'ai J'ai même pas fait attention Oh la la J'ai esquivé la mort J'ai eu de la chatte Là techniquement Je vérifie bien S'il n'y a pas de piège Drogeur tout pourri C'est un drogeur Voilà Rien de méchant Oh c'est un forcené Vas-y mon petit coléreux Fais-toi plaisir Joue un peu Spam Ah il lui fait quand même Bien mal Il lui fait quand même Des dégâts Allez va le chercher Regarde Il se barre en courant C'est une lopette Et il sait où il est en plus Allez va le chercher Allez ça c'est fait Oula Magnifique Cura de mille Oh la la On va faire un petit Déferlement Histoire de Le remettre un Vous allez vous calmer Pas assez de magie Ça devrait vous suffire ça Cura de mille Est-ce que là il va peut-être Éclater mon coléreux Voilà Fallait que je me prépare Allez mon coléreux Oh d'accord C'est un souffle de glace Allez mon petit coléreux Fais quelque chose Ah ouais il me fait mal Même quand je passe dessus Ça me ralentit Allez Bingo Qu'est-ce que tu croyais faire Franchement Ça a quand même fait un petit peu mal Allez Donne-moi le mot de pouvoir Tuer Marque mortel Oh Oh Orc Alchimie majeure On prend On prend On prend Amulet de Julianos Je ne connais absolument pas Julianos Mais je prends Magique Magnifique Que du bonheur Bah écoutez On a fini ce petit donjon C'était C'était fort sympa Amulet de Julianos Alors je Je connais pas Julianos Mais Qu'est-ce que je dois faire Il y a au moins moyen de sortir d'ici Où je vais me taper tout le Il n'y a pas de crochet C'est un cul-de-sac C'est un cul-de-sac C'est pas vrai Non c'est pas un cul-de-sac C'est pas possible Il faut peut-être allumer ce machin là Je fais quoi Je prends des flammes Non c'est pas ça Non plus Il y a forcément un truc Forcément un truc C'est pas possible On me redirait pas Il n'est pas que je vais devoir me retaper Tout le Tout le chemin En sens inverse Ah non Ah bah non Vous voyez Voilà Bah l'autre coin C'était un C'était un C'était un C'est un cul-de-sac En fait Ok Bon Ça c'est fait On a mis la petite demi-heure Quand même Pour le faire C'était plutôt sympa Dans l'ensemble On a récolté Quelques trucs Cool Et on va pouvoir Je pense Après ça Bah Partir Pour Solzheim Vendôme est là Donc let's go Vendôme C'est à Vendôme Qu'il faut que j'aille C'est Vendôme Vendôme Il faut que j'aille au port Et au port Que je cherche Là 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 Je sais plus comment il s'appelle Le port est par là Les rues sont vachement petites Je sais même pas si c'est Par là Par là Plutôt C'est quoi Alors ça c'est une maison Je m'en bats les couilles C'est par là peut-être Je suis vraiment pas sûr Ah Ce monument là Il faut qu'on le trouve Mais il faut qu'on trouve aussi Tous les masques Là j'en ai que deux Sur les huit Ouais c'est là J'en ai que deux Sur les huit À trouver Et apparemment Ça débloque Un objet Super intéressant Donc faudrait que je voie ça Ok Donc Allez à Solzheim Par Le Je crois La Vierge du Nord Voilà C'est lui Si vous voulez vous rendre A Solzheim Pas de chance Je ne souhaite pas y retourner Ah bon Mais c'est toi Le capitaine de la Vierge Ouais c'est bien moi Pourquoi Qui vous envoie ? Des adeptes Venus à bord de votre navire Ont essayé de me tuer Une petite minute Je n'y suis pour rien Je ne pouvais pas savoir Qu'ils étaient dangereux Je ne sais même pas Comment je suis arrivé là Euh Ouais Tant que t'as un bateau Et t'ignores comment t'es arrivé Allez tu vas m'emmener Je ne retournerai pas là bas Et si je te pète les deux jambes Vous avez une dette envers moi Ces adeptes ont essayé de me tuer Vous n'avez pas tout à fait tort Le moins que je puisse faire C'est de vous reconduire là bas Pour vous permettre de découvrir Qui les avait envoyés Et puis Vous pourrez peut-être mettre un terme A ce qui se crame là bas Je veux qu'ils payent moi aussi Et bien voilà Oui effectivement On a le droit à la petite cinématique introductive. Qui c'est ? Donc, on va faire un petit rappel quand même de ce qui s'était passé. Donc, en réalité, pour ceux qui se souviennent, on s'est fait attaquer par des adeptes assez bizarres qui nous ont menacés. Qui nous ont dit qu'on n'était pas le vrai enfant de dragon, bref, qu'ils allaient nous péter les dents, les deux jambes, etc. Bah, au fil du temps, voilà, alors, c'est absurde qu'on a trouvé fratia. Enfant de dragon. Voilà, on y est. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Trouver des informations sur le fameux miracle. Alors, mes intentions. Je cherche miracle. Je ne suis pas sûr. Soufflez-vous. Le territoire de Korberok est sous l'autorité de la maison Redoran. Nous sommes en Morawin, pas en Port-du-Ciel. Durant votre séjour ici, vous devrez respecter nos lois. Des questions ? Euh... Bah ouais, tu sais qui est miracle ? Et tu sais quoi que ce soit à son sujet ? Je ne le pense pas. Ce nom, je crois qu'il est lié à la cour de la Terre. Mais je ne saurais pas vous dire comment. Bon. Bah, on va aller voir. Ouais, ouais, ouais. Mua, ma tronche. Ok. Korberok. On va déjà récolter certains trucs. Je récolte déjà les plantes. Et je dois aller à la pierre de la... Ok, elle est juste là-bas. Bah, c'est génial. On va pouvoir déjà y aller. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. Et je penserai justement après à... À aller voir certains marchands. Ah tiens, il y a aussi de la Ninroute ici. C'est pas mal. Ça commence très bien. Ah bon ? Je cherche Mirac. Mirac. Ce nom me dit quelque chose, mais impossible. Oh, attendez, ça me revient. Mais c'est assez incompréhensible. Mirac est mort il y a plusieurs milliers d'années. Euh, ouais, d'accord. Ça signifie quoi ? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est facile, vous ne trouvez pas. C'est peut-être lié à ce qui se passe ici. Je ne m'attends pas à cela. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous répondre. En revanche, les ruines d'un ancien temple de Mirac se trouvent vers le centre de l'île. Si j'étais vous, j'irais voir là-bas. D'accord, ils font quoi tes gens là ? Ils construisent quelque chose visiblement. Et pourtant, ils ne sont guérés l'autrement sur le sujet. Je suis curieux de voir ce qui se passera quand ils auront terminé. Euh, vous avez déjà essayé de les arrêter ? Certainement pas. Si je me mêle de ce qui se passe ici, je ne saurais jamais comment ça se terminera. D'accord. Nous en avons terminé ? C'est bien ma vie ? Ce monde cessera d'être ici en son temple. Ok, ils ont tous pété un câble. Qu'ils ont oublié. Ici, nous travaillons. Ici, nous sommes chelous. Bienvenue en Morwin. Ok, on va aller voir quelques marchands histoire de se faire la main. De parler un peu aux gens. Autre classe. Voilà. Attends, j'ai récupéré plein de trucs là. C'est génial. Alors, marchand, marchand. Tiens, là, il y a une forge. Euh, est-ce qu'au moins, il est l'heure. Quelle heure est-il ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a des ennemis à proximité. Ah bah, un dragon. Ah bah, ils sont aussi en Morwin. T'es sûr que tu veux te battre, toi ? Un dragon de glace. Ah, t'as choisi le mauvais adversaire. Je te le dis tout de suite. Eh, il est magnifique, celui-là. Tiens, mange ça. Allez, tombe. Ah, ah. Ah, merde, par où ? Ah, mince. Je peux monter par là ? On va lui casser la gueule. Allez, 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 allez. Avant qu'il décolle. Boum. Allez, tiens. Oh, ça, c'est une magnifique... C'est un magnifique finish. Et tu es... Mais tu étais magnifique. Je te jure, tu étais magnifique. Allez, une petite âme de plus. Magnifique. Ah bah tiens, en parlant de cris de dragon, on va aller voir nos cris. Et il y en avait un que je voulais absolument voir, c'était le... Marc Mortel. Laissez votre voix semer le chaos dans le cœur de votre ennemi dont l'armure et la force vitale sont affaiblis. Oh, il a l'air violent. Il a l'air très, très violent, ce cri. Bah, écoutez, moi, j'ai envie de déverrouiller celui-là. Euh... Qu'est-ce qu'on avait de bien ? On n'en avait pas débloqué complètement, là ? Allez, les draconiques, ça, c'est au diving. On en avait débloqué pas mal. On avait déjà tué beaucoup de dragon, dis donc, pour avoir autant de pouvoir. Bon, allez, souffle glacé. On va voir ce qui réveille la force des maîtrisques de la foudre de bord du ciel. Eh, la tourmente, elle a l'air super stylée. Je vais la mettre quand même. Souffle ardent, souffle glacé. Marc Mortel, je vais le mettre aussi. Ça peut franchement être très, très intéressant de les avoir. En tout cas, c'est... On a bien commencé, là. Franchement, tu me laisses passer. Merci. Donc, on va attendre 4 heures. On va voir s'il y a du monde. On va vendre. Et je pense qu'on va s'arrêter là, après, pour notre petit... Bonjour. Ouah, les yeux. On dirait une voleuse. Il est ailleurs à Solstheim ? Peut-être. Mes pensées se tournent sans cesse vers une sorte de temple. Étrange, non ? D'accord. Ne partez pas trop loin. Myri Sévérin. Vous n'auriez pas vu Cressius Serrelius par hasard ? Ce vieux fou m'a encore pris ma pioche. Yo. Ah, bonjour. Vous faites l'aumône, quoi ? Pourquoi faire autant des histoires pour une simple pioche ? Attention, ce n'est pas n'importe quelle pioche. Je parle d'une pioche nordique antique. Ce n'est pas monnaie courante, vous savez. Ah, c'est... Ouais, donc. Je préfère régler ce genre d'affaires moi-même. Écoutez, si vous voyez Cressius, dites-lui de me rendre la pioche et je vous dédommagerai pour la peine. D'accord. Récupérez la pioche. Bon. Tiens, lui, il peut peut-être... Est-ce que vous avez des choses à vendre ? Alors, voyons voir. Il y a quelques petites choses super sympas à vendre. Flèche nordique, ça, on s'en fiche. Ça, c'est tenu. Alors, voyons. Arquet. Santé. Vigueur. Arbiens d'acier. Bande. Chittin. Chittin lourde. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ça, je te prends, je prends, je prends, je prends, je prends. Ça, je n'ai pas besoin. Est-ce que tu vends des livres ? Pour un moment, j'ai déjà... Cuillère de nez. Ok. Il y a des choses intéressantes. Tiens, une poupée d'enfant, il m'en fallait une. Et une robe. Allez. J'en connais une qui sera content. Et je vais te vendre quelques petits trucs parce que... Tu m'as quand même un petit peu ruiné de... Je vais te vendre aussi ça et ça. Voilà. Les tenues, je vais te vendre. L'anneau de destruction minime. Résistance à la magie. Les bottes antiques. La rigueur. Je ne sais même pas si j'arriverai à un moment faire... Ça, je vends. Ça, je vends. Je ne sais même pas si j'arriverai à faire le set complet. Oh, j'adore cette musique. Oh, c'est stylé. Oh, c'est génial. Ça me rappelle Guild Wars 2. Enfin bref, voilà. Alors, on va s'arrêter ici. Ça fait déjà quand même 45 minutes. On est enfin à Solstheim. On a vaincu notre premier dragon à Solstheim. On a commencé à faire notre enquête sur ce fameux et étrange miracle. Il y a apparemment un temple au niveau du centre de l'île de Solstheim. On va aller y faire un tour. On va voir un petit peu aussi ce qu'il y a aux alentours. Histoire de vraiment faire un petit peu d'exploration. On est parti sur une nouvelle aventure super intéressante. Alors déjà, j'adore l'ambiance. Je ne sais pas pourquoi le sol est grisâtre comme ça. Dans mes souvenirs, je crois qu'il y a un volcan en activité pas loin. On a récupéré déjà des trois composants qui vont peut-être me servir à l'alchimie. Donc, je pourrais augmenter aussi l'alchimie. Je vais faire quelques vidéos aussi en, on va dire, hors caméra. Histoire d'avoir, pas de me renseigner, mais de faire un petit peu mes affaires sur le coin du jeu. Histoire de vendre, de faire justement de l'alchimie. Histoire que vous n'ayez pas à subir les épisodes de leveling. Et une fois que j'aurai monté tout ça, on va reprendre tranquillement l'aventure. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. J'espère sincèrement. N'hésitez pas franchement à mettre des commentaires. Critique ou autre, ça ne me dérange pas. La critique est toujours constructive. Mais sinon, voilà. Des petits pouces bleus, commentaires. N'oubliez pas, likez la vidéo. Partagez-la si ça vous fait envie. Moi, ça me ferait très très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous de très bons jeux. Ciao.